La science participative, ça n'a rien à voir avec le fait de s'exprimer sur les réseaux sociaux, sur des sujets scientifiques qu'on ne maîtrise pas, en répétant les yaka-faucons d'un polémiste qu'on aurait entendu éructer plus fort que les autres dans un débat télé caricaturant la controverse scientifique. Non, parce que la science, ce sont des faits, pas des opinions. On parle de science participative quand des citoyens, des non-professionnels de la science, participent à des programmes qui aident la recherche scientifique, en collectant des données pour les scientifiques, en faisant des observations, des mesures, tout en respectant un protocole préparé par les scientifiques pour faire progresser ensemble la connaissance. Même simplement mettre à disposition son ordinateur pour faire des calculs. Ça, pendant une vingtaine d'années, c'est ce qui était proposé par le programme City at Home de l'Université de Berkeley en Californie. Le Berkeley City Research Center faisait une expérimentation dans le cadre du projet CETI Search for Extraordial Intelligence, autrement dit, écouter l'univers et le spectre électromagnétique à la recherche de signaux d'origine extraterrestre. Cela donnait de très très grandes quantités de données qui étaient recueillies et qu'il fallait ensuite passer en revue pour rechercher un éventuel signal d'origine inconnue. Mais pour ça, il fallait des masses et des masses de temps de calcul, et l'idée du projet CETI Hat Home, qui a duré de 1999 à 2020, c'était d'utiliser les ordinateurs des gens qui voulaient bien participer au moment où ils ne se servaient pas de leur machine. Donc, vous aviez une appli à télécharger sur votre ordine, ça ressemblait à ça, et puis, un peu comme un économiseur d'écran, au moment où vous ne vous en serviez pas, l'ordi téléchargeait des données à Berkeley, comme on le voit faire là, il récupérait un petit moment d'écoute d'un tout petit bout de ciel pour l'analyser, et puis, renvoyait le résultat des traitements à la fin. C'est ce qu'on appelle du calcul distribué. Et sur un très très grand nombre de machines, ça permet d'avoir des capacités de calcul énormes qui, sinon, nécessiteraient des supercalculateurs avec des puissances en pétaflop, enfin, ça vous connaissez, on en avait parlé dans une vidéo sur les prévisions météo, c'est gros, écoute. 2,1 pétaflop, c'est l'équivalent de 30 000 PC du quotidien. C'est tiratoire, mais sur 20 ans, ils ont traité énormément de données qu'il faut maintenant analyser. Bon, a priori, on n'a pas détecté de signal, mais vous avez d'autres projets de ce genre qui sont lancés régulièrement, par exemple, le CERN de Genève, qui étudie la physique des particules, et qui a lancé LHC Atome, ce qui permet d'augmenter considérablement ses capacités de calcul en faisant appel à des ordinateurs de particuliers. Mais en astronomie, il y a d'autres projets, plus Terre à Terre, si je peux dire. Terre à Terre, vous l'avez ? C'est parce que c'est l'astronomie. Bref. Il y a par exemple GalaxyZoo. Là, il s'agit d'un site sur lequel tout un chacun peut aller participer. Alors, on vous donne quelques explications au départ, et puis ensuite, on vous donne des tâches à faire. On vous présente des images de galaxies, et il faut identifier s'il s'agit de tel ou tel type de galaxies, ce que l'œil humain arrive très facilement à distinguer. Et on va vous en présenter comme ça, potentiellement, des myriades, l'objectif étant derrière d'entraîner une intelligence artificielle à faire la même tâche. On a besoin que les humains lui fassent son apprentissage, et c'est pour ça qu'on met à contribution des gens qui n'ont pas besoin d'être des experts hyper pointus pour participer. Et puis alors, un autre type de projet dans lequel des non-spécialistes peuvent aider les scientifiques, c'est dans l'observation des impacts sur les planètes. Il y a, de par le monde, de nombreux astronomes amateurs qui sont équipés de télescopes et qui observent les planètes du système solaire. En particulier Jupiter ou Saturne, parce que c'est vrai que c'est magnifique. Et de temps en temps, il se produit ça. Lundi 13 septembre, comme tous les soirs, ce passionné observe les planètes. Tout d'un coup, qu'est-ce que je vois arriver ? Eh bien, cette tâche lumineuse. Mais cette tâche, je l'ai vue de manière fugace. On n'a pas la capacité d'analyser ce que c'est comme ça instantanément. Quand on est en train de faire des manipulations, on ne sait pas ce que c'est. Un flash de 2,7 secondes. Dans la nuit de lundi à mardi, un objet non identifié a frappé Jupiter. Le phénomène est confirmé par une dizaine d'astronomes aux quatre coins du monde. Leurs images ont récemment été reprises par la NASA. Et alors, ça, on en avait parlé lors d'un stream sur Twitch, dont je vous mettrai le lien en description de la vidéo, si vous voulez voir l'émission complète. J'avais reçu dans le petit coin de Défécator des astronomes professionnels, Éric Lagadec, Mickaël Montragès, et un astronome amateur, Marc Delcroix, qui a développé avec quelques autres le logiciel Détect, qui permet de détecter dans ses observations des impacts potentiels, sachant qu'il peut s'agir d'observations qui durent des heures et que l'observateur peut être passé à côté. J'ai sélectionné le répertoire. Là, vous voyez, il est en train de calculer. Ça prend du temps. Là, c'est typiquement des images qui sont générées par mon logiciel. Donc là, vous voyez, par exemple, une image où, justement, il était annoncé une forte probabilité d'impact. Et ça, c'est sur le flash d'impact précédent qui a été découvert en 2019. Ah, ça détecte, encore une fois, celui-là, l'observateur ne l'avait pas vu et ne l'aurait jamais vu en logiciel. Marc Delcroix coordonne un réseau d'astronomes amateurs qui mettent en commun leurs observations en les faisant traiter via ce logiciel. Il y a des gens qui sont très bien équipés avec des très gros télescopes amateurs, bien sûr. Et d'autres qui ont des tout petits télescopes et qui, modestement, participent. Là, on est dans la science participative, dans les faits, avec des remontées d'observations rigoureuses, des astronomes amateurs auprès des professionnels astrophysiciens et qui, ensemble, dans ces projets, font progresser notre connaissance du ciel et de l'espace. Et ça, ça donne envie de lever les yeux au ciel et d'être utile à la science. Clin d'œil. Clin d'œil.